Salut à tous, Zoom cette semaine sur les nouveautés révélées au CES de Las Vegas. Nous parlerons également d'hybridation pour les Renault Clio et Captur. Le CES, le salon des nouvelles technologies de Las Vegas, nous a réservé de nombreuses nouveautés cette année. Parmi elles, on retient un concept car signé Mercedes, baptisé Vision AVTR. Inspiré par le film Avatar de James Cameron et doté d'une intelligence artificielle, le prototype présente la voiture du futur. Au menu notamment, un habitacle translucide en forme de cocon, des roues sphériques pour pouvoir rouler dans toutes les directions et bien sûr un système de conduite autonome. De leur côté, Hyundai et Uber ont révélé un taxi volant. À mi-chemin entre un hélicoptère et un drone, l'engin est annoncé comme 100% électrique et disposant d'une autonomie d'environ 100 km. Capable de décoller et d'atterrir à la verticale, le SA1, c'est son nom, peut transporter jusqu'à 4 passagers et voler à une altitude de 300 à 600 m et à une vitesse de 290 km heure. On passe chez BMW qui présente un étonnant concept qui a pour mission d'interagir avec les occupants en interprétant leur regard. Le système pourra vous donner des informations sur un point d'intérêt que vous êtes en train de fixer. Le constructeur montre également la i3 Urban Suite qui mise sur le confort du seul passager autorisé. Une vingtaine d'exemplaires ont été développés et circulent actuellement dans les rues de Las Vegas. Chez Honda, voici le prototype Augmented Driving, un cabriolet au look futuriste qui dispose certes d'une conduite 100% autonome, mais pas que. Le conducteur découvre un volant revisité. Il doit le pousser pour accélérer et le tirer pour ralentir. Les constructeurs auto ne sont pas les seuls à présenter de nouvelles voitures. Place à Sony et son Vision S, un concept car électrique et autonome. Il s'agit d'une berline Fastback de 4,90 m de long qui semble très aboutie. Avec ce prototype, Sony veut montrer qu'il est un acteur sérieux dans le domaine de la conduite autonome. Caméra, lidar ou encore capteur développé par la firme équipe, en effet, la voiture. En marge du salon CES de Las Vegas, le salon de Bruxelles réserve également quelques surprises, et notamment chez Renault avec la Clio Hybrid E-Tech et le capture hybride rechargeable E-Tech Plug-in. Techniquement, la Citadine embarque un moteur essence 1,6 litres, deux blocs électriques et une batterie de 1,2 kWh pour une puissance combinée de 140 chevaux. La vitesse de pointe en mode toute électrique plafonne à 75 km heure. De son côté, le Capture E-Tech Plug-in dispose du même 1,6 litres et également de deux moteurs électriques, mais la batterie est ici de 9,8 kWh pour une puissance totale de 160 chevaux. L'autonomie électrique est annoncée pour 50 km. Reste maintenant à connaître les tarifs et dates de lancement. Merci de nous avoir suivis. A la semaine prochaine.